déjà c'est l'affaire du mec là qui a sauvé un gamin et comment s'appelle et mamoudou gassama ou un truc comme ça donc oui en soi en soi le petit il est sans le sauveur mais est-ce que moi je ne comprends pas ce que je ne comprends pas c'est l'excès d'émotions qui a qui a autour de tout ça mes frères et sœurs ce que je ne comprends pas c'est comment dire c'est je sais pas la communauté noire elle est elle est sur excité de fou genre ils disent que ce mec là c'est un héros mais ma question c'est qu'est-ce que qu'est ce qui fait de ce mec là un héros quoi qu'est-ce qui fait de ce mec là un héros oh non mon dieu non c'est vraiment non oh non 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 et mon vieux quoi arrête 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 ça arrête vraiment de nous prendre prendre des cons quoi arrête de nous raconter des salades arrête de nous raconter des bobards et soit soit un homme quoi soit un homme je sais pas ce que tu as la place du coeur mais je sais pas si c'est un argile il faudrait vraiment qu'on police ça quoi tu comprends ce que je vais dire là oh man on parle pas de buzz on parle pas de buzz on n'est pas en train de parler de showbiz on n'est pas en train de parler de rap game non on parle de vie réelle on parle de faits concrets on parle d'humanitaire comment s'il te plaît comment man comment je sais je te respecte beaucoup je te respecte j'ai assez de respect pour toi parce que tu es quelqu'un de bien j'aime suivre cette vidéo parce que ça m'amuse parce que ça me permet de me de me relaxer de me faire des idées sur des rappeurs mais crois moi quoi sincèrement je pense que tu as poussé le bouchon un peu trop loin tu vois aller jusqu'à dire que tout ce qui vient de dire passe pas à part ma mode de gâts à moi je pense que tu exagères tu vois ah vraiment non 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 je pardon quoi s'il te plaît parce que jusqu'à peu de contrées tu amènes le débat à un endroit où il n'est pas encore tu ramènes le débat à un endroit où il n'a même pas lieu d'être je sais très bien que tu aimes faire le buzz je sais très bien que tu aimes faire des polémiques sur les rappeurs comme charis quand tu disais charis c'est un illuminati moi je t'ai cru moi je te croyais d'une façon charis maître games booba ouais que ce sont des illuminati ouais personne nous amuse parce le rap game on se dit que ouais ces gens sont prêts à tout pour faire des choses ouais tu vois mais ici on parle pas de montage on parle pas de de fraude on parle pas de rap game on parle pas de gangster on parle de vie réelle quelqu'un qui vient en aide à un enfant qui a perché sur un immeuble de cinq étages qui va le sauver à main nue sans matériel de secours quand même quand même tu vois je pense tu vois que c'est comment ça sonne faux non il faut juste reconnaître ce tel qu'elles sont tu vois arrête de pouvoir trouver aller de trouver des poux dans la tête de quelqu'un qui est chauve dans la tête de quelqu'un qui est chauve il n'y a pas de poux comme c'est quand même été en train de demander à carré de trouver des poux il n'y a pas de carré s'il n'a pas de poux dans sa tête grâce à moi c'est vrai beaucoup de cheveux mais il n'y s'en a qu'un lien tu vois le gars vient de poser un acte héroïque le gars a posé un acte héroïque et quoi qu'il en soit qu'il soit malien qu'il soit africain qu'il soit européen ça aurait été le cas pour tout le monde il faut qu'on soit en mesure de dire que oui félicitations tu as fait du bon boulot parce que pour être sincère si tu étais à cet endroit là maintenant que le jour quand l'enfant c'est cela est arrivé à cet enfant juste que tu aurais fait comme tu le montrais juste pris ton smartphone commencer à filmer comme je le fais souvent même moi même moi j'étais à cet endroit j'aurais fait pareil j'aurais juste pris mon téléphone commencer à filmer et mettre la scène sur internet juste pour avoir des vues pour faire du buzz tu vois mais le sujet n'est pas là le sujet c'est que la personne a eu le courage il a pris ses clics et ses claques il a pris ses couilles entre ses mains il a grimper cet immeuble à le sauver cet enfant je comprends un peu je sais pas si tu vois un peu le rapport je sais pas tu vois vraiment ce qui se passe il n'a pas fait parce qu'il disait regardez moi faire je veux dire regardez moi je vais sauver cet enfant il n'a pas dit il est monté parce qu'il avait un coeur il est monté parce qu'il savait que l'enfant avait besoin de lui il a fait ce sacrifice parce qu'il savait que l'enfant qui c'était petit enfant ne méritait pas le sort qui lui arrivait il l'a fait il a réussi et je pense que tu vois toujours les choses d'un mot d'un seul côté tu vois imagine juste un seul instant qu'en montant par exemple il a eu il a fait un faux pas ou bien il a fait un mauvais geste et qu'il serait tombé on serait pas là en train de parler d'art héroïque on ne serait pas là en train de dire qu'il a été reçu par le président Macron on serait pas en train de dire qu'il a une société française on serait pas en train de perdre notre temps à dire que ouais pourquoi il intègre le corps de ses propres pompiers imagine qu'il avait fait un faux pas qu'il est tombé là maintenant il serait rentré dans les fêtes d'hiver il serait prêt pour un mort on dira que oui le monsieur le jeune homme qui a essayé de sauver cet enfant est tombé nanani nanana tombe jusqu'à l'être légende du français d'où aujourd'hui je comprends pas la raison pour laquelle tu as la toute la chanson à Maudou Gassama non le gars c'est son heure de gloire tout le monde en a un bien sûr je sais pas si pour taille passé ou bien pour taille c'est encore à venir mais lui savoure son moment il a fait un geste héroïque il a sauvé la vie d'un enfant il faut quand même accepter que tu le veuilles ou pas qu'on le veuille ou non que les gens le veuille ou non il a fait un acte que même toi ni moi ni personne ne pourra faire et pour cela il mérite ce qu'il lui arrive tu vois il faudrait qu'on soit capable à ce moment donné de voir les choses en face qu'on soit capable de se dire les choses en vérité en face quelles qu'elles sont le gars il a mérité ce qu'il a fait il a fait quelque chose de bien et rien que pour cela il faut juste lui rendre hommage peu importe s'il parle pas français peu importe si son français gauche est tordu quoi que ce soit on s'en fout ce qui est important sur le coeur de la personne il faudrait être en mesure à ce moment donné de le reconnaître même si on n'aime pas la personne il faut aimer le coeur de la personne vous savez la principale raison pour laquelle nous jeunes africains nous africains n'avance pas c'est qu'on arrive pas à se supporter on arrive pas à se serrer les coudes on n'arrive pas à dire félicitations quand il faut se féliciter quelqu'un on n'arrive pas à dire vraiment à devant un geste qui mérite d'être dit à on est toujours là à trouver le problème là où il y en a pas on est toujours à la prière des soucis là où il y en a pas il l'a mérité il l'a cherché il l'a trouvé s'il a quitté son pays le mali s'il est venu en france c'était dans la cas d'une vie meilleure aujourd'hui quelque soit le moins par lequel il est il y est parvenu ce qu'il y est parvenu et en tant qu'africain en tant que frère noir africain tu dois être fier de cela tu dois être heureux qu'un de tes confrères qu'un de nos frères a pu faire quelque chose de bien tu dois être heureux que quelqu'un a su se distinguer parce que moi quand j'étais petit je vais l'esprit de rouge pour aller si peur de la superman je pourrais les battements je parle je vais les super héros à la télévision dans hollywood mais la vérité ce que c'est ce sont pas d'être super heureux ce sont tous ces gens ce sont des gens qui grâce à la technologie grâce à la science fiction font des choses extraordinaires ici on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire sans internet sans qu'il ait besoin d'hélicoptères de secours non c'est la vie réelle il aurait pu perdre sa vie donc après du moment il est arrivé il faudrait qu'on reconnaisse ça on le connaisse qu'il a fait quelque chose de bien et qu'on doit applaudir pour cela Mamadou Gassama je te connais pas Mamadou Gassama c'est même pas mon frère je le connais nulle part mais je suis touché parce qu'il a fait parce qu'il a mis au goût du jour l'importance de la solidarité il a apporté assistance à quelqu'un qui n'a enfin qu'il ne connaissait pas un blanc c'est un exemple de vie qu'il nous a donné au cas tu ne l'as pas compris au cas tu le prendras en tant qu'un buzz là non moi je ne le vois pas ainsi tout le monde personne ne le voit ainsi d'ailleurs je n'aime pas vraiment ces houdou ton regard est tellement tellement biaisé que tu vois tu vois gauche quoi tu vois il est important qu'à ce moment donné qu'on reconnaisse les choses qu'on connaisse la valeur des choses qu'on connaisse la valeur des gens qu'on leur donne la place qui est la leur donc je ne suis pas juste là je n'ai pas fait cette vidéo pour te clasher je n'ai pas fait cette vidéo pour te dire de n'importe quoi je fais juste cette vidéo pour que tu comprennes que c'est important de reconnaître les choses telles qu'elles sont car c'est ainsi qu'on devra avancer car essaie du devoir d'imaginer un seul instant si c'était toi qui as fait cela il te serait arrivé la même chose que Gassama je veux que tu puisses faire comme Gassama tu vois donc merci à toi merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir laissé des pouces bleus merci de t'abonner à ma chaîne c'est fabuleux ça il fait des vidéos sur la développeur et sur la motivation et sur la vie sociale comme tu sais prends toi bien à plus